Bonjour, bienvenue à la conférence de presse que le MTM est organisé aujourd'hui. Je vous commente, moi, de me donner une invitation pour deux grands thèmes. Premièrement, c'est l'affaire Métod, les retombées des suites. Et puis deuxièmement, le problème à la une pour l'instant, c'est le Double Taxation Avoidance Agreement des TAA. Avec l'air. Bon, vous voyez les uns, rappelz-vous, qui, petit ministre de l'Aïda, entre 1996 et 2000, et pendant les quatre ans, c'est déjà énorme, pas de plus de choses concernant ça, à lui maintenant. Et donc, avec juste cause, ce qu'il m'a pensé, il m'a le voir. Qu'est-ce qu'il m'a le voir ? Parce qu'il m'a une idée de parti maintenant, qui fait un projet, qui fait un projet de société, et qui m'a le plus, tout à fait, vous sentez, vous m'a le voir, pour vous faire un commentaire. Alors voilà, c'est moins de plus rudent, parce que nous faisons aussi patriotes avant d'être politicien. Bon, laissez-moi prendre le premier thème, Raphaël Medpoint. Un des points qui vont vous soulever, c'est quelque chose qui, dans tous les commentaires, qui vont vous trouver, vont vous entendre, et qui, justement, finit de tomber, dans quelques jours, un petit peu plus d'environ deux semaines, un point qui m'ont pas... ...soul, m'ont pas tant de soulever. C'est le seul aspect-là qui est, vous pouvez l'avoir l'impression de vous dire. Vous avez connaît aussi qu'il y a un aspect qui est en cours, donc nous n'avons pas à attendre nous pour rendre à vos détails, parce que je n'ai pas besoin de faire aucun contact, et il s'adjudiquait d'une certaine façon, mais on rappelle aux autres que le jugement est tombé, et, par exemple, la Cour intermédiaire, il nous condamne à 12 jours ou moins de prison, ou peut-être service de l'immunité. Il nous peut attendre, donc voilà, quelques jours, prenant un éclaircissement là-dessus, du côté de la Cour. Pour rappeler aux autres qui gagnaient les conférences de presse, que je gagnais ici même, au nom du MTM, à l'hôtel Saint-Georges, c'était le jour même que, sans temps cela, t'y pourrais l'annoncer. Quoi qu'il y a un jour d'aujourd'hui même, jeudi, qu'il y a un jour jeudi, c'était révu depuis le matin, et le jugement est en train de se faire un petit peu tard dans l'après-midi, parce qu'il y a un peu de dialogue entre les deux magistrats et peut-être d'autres personnes aussi. Mais moi, pourrais-tu faire mon conférences de presse, c'était à 11h, ici même, et le jugement finit de tomber vers 4h, 4h30 de l'après-midi. Mais moi-ci déjà de dire, t'as l'air de vouloir un jugement, et manière, le vouloir un sentence, t'as l'air de sentence pour tomber, mais le jugement, il finit fondamental. Et dans sa jugement-là, dans sa caisse-là, peinant la main, la main n'est pas possible. Donc il est automatiquement prison. Et alors, t'as l'air de vouloir une sentence, mon moti dire, puisqu'il y a une décade des coupables, qu'il a sentence pour une condamnation en prison. Et vous t'y ajoutez, seulement il y en a la possibilité de service communautaire, donc peut-être, pour être dans quelque chose, dans sa direction-là, soit prison, soit service communautaire. Et quand justement, sentence, il tomber, effectivement, exactement, ça n'est plus nous dans. C'est-à-dire, une condamnée à un an de prison, mais, il y a une possibilité de service communautaire qui doit être proposée par la justice, et pour faire ça, et d'une petite procédure visée devant un rapport au sécurité social et du banalement de l'Espagne. Et la condamnation était à un an de prison dans les douze mois. On me pensait, et on t'y dit à tout ceci, ça vous l'a, qui, pour nous, au MTM, ce pour moi, avec 28 ans de quartier en politique, avec divers niveaux, on fait plusieurs ministères, on fait un back-bencher gouvernement, on fait député de l'opposition, à diverses reprises, et ministre à plusieurs reprises. Et, fort de ça, l'expérience-là, il m'a dit dire, et il m'a dit en haut, répéter, que ce jugement-là, pour nous, il y a un très bon jugement, il y a un jugement très motivé, bien motivé, et extrêmement bien écrit, étant nous analyser, c'est à cause de ça qu'il y a un domaine de points qui me préfère, il est malheureux, mais il m'a dit, parce qu'il me connaît comme bien en France, il nous fait politique pour qu'il ne nous l'ait pas avancé, me regrette la position du premier ministre lui-même, qui fait nous faire commenter, un peu, ça jugement-là, et fait nous qualifier, ça jugement-là, d'un mauvais jugement. Pourquoi il s'est très mal inspiré pour lui faire ça commentaire ? Et donc, ça c'est quelque chose qui nous condamnait. Deuxièmement, on dit à nous, au MTM, c'est tout le contraire, c'est que ça est très bon jugement, bien motivé, il réfléchit, et il en a dans la direction qui logiquement, il va trouver le... qu'il y a quelque chose qui est un malismatique à ne pas faire, à ne pas faire. Ceci étant dit, je vais ajouter que ce qui fait une mauvaise en réalité, d'après nous, c'est la position, une position qui est un avocat du premier ministre qui nous prend, stratégiquement, cette stratégie et cette méthode qui n'est pas finit, c'est pas vrai, il y a un excellent. Il y a déjà un voice-out dans l'opinion publique et il nous sentit qu'il nous prend connaissance, lui aussi, de certaines petites choses et il y a un tandir qui fait un grand fond aussi ce type avec Bandi Moon, on va vous dire parce qu'il y a le bonheur de l'opinion, on va qu'on le compte, on ne s'en a pas pour qualifier l'avocat, mais Bandi Moon peut-être plus d'expérience et qu'il n'est pas d'orienter dans le meilleur chemin. Il y a aussi un mot là parce qu'il nous s'il y a notre expérience. Il nous dit comme moi, comme moi. et je connais la petite circonstance qui est passée par ici. Je connais qui m'ont fait prévoir à sa époque. Et presque, pas presque immobilière tout ce qu'il veut dire, immatérialiser. Et là, on dit dire qu'il se va être avocat pour une mauvaise position stratégique, ça va finir. Et on dit que là, s'il y a envie qu'il y a une bonne information de mon côté est tout à fait disponible. mais dans une démocratie, il ne m'a qu'à laissé temps passer. Les peuples plus incognent que nous positionnons aussi. Nous, c'est-à-dire qu'on a le terrain. Et d'autant plus qu'il m'a donné qu'il y a une petite chose qui n'est pas trop tendée, qui n'est pas trop tendée aller là aussi. Et donc, la ligne, on a aussi ceux d'équipe avocat qui me souhaitent les bonnes chances. Et moi aussi, je peux répéter qu'il me sympathise avec le président de la clave. Pour tout du monde qui est en politique, qui peut être politique à un certain niveau dans sa pays-là, à moins qu'il vraiment fait une série de choses bien et bien vilain, même nous, la VSE, nous v'être contents nous-mêmes. et dans le gouvernement, on ne va pas qu'il y en a assez féroce, mais c'est moi, quand je fais tout, moi, je dis, moi, nous ne sommes ni pour le gouvernement ni pour l'opposition, l'opposition des programmes. Mais quand on trouve le gouvernement, on ne dit qu'il y a quelque chose qui ne trouvait qu'il n'est pas dans l'intérêt national, ni dans l'intérêt de la politique en général, ni dans l'intérêt de la contre-valeure en politique, nous pour l'appu les voulants. Et nous dire qu'il y a le jugement-là, il y a un bon jugement et qu'il y a un avocat, malheureusement, une position qui n'amène au qui va. Je vous souhaite du bon sens, vous sympathisez avec lui, le nom de notre parti, mais ça va me dire qu'il ne nous propose la vérité et ne nous pas nous dire qu'il y a quelque chose qui nous coûte. Nous limiter quand même dans le positionnement qu'il nous prend par le fait qu'il y a une affaire qui est en cours en tout cas en tout le détail. Deuxième petite chose qui nous a pris la même qu'il faut servir de dire, c'est qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de la dernière fois, mais qu'il n'y a pas d'un petit peu plus humain. Parce qu'en fait, c'est le crux de la majorité. Parce que quand on veut dire qu'il va avoir une stratégie qu'il n'a mené qu'il n'a mené. Qu'il ne vous peut me dire pas ça. Parce qu'il y a tout, il est un autre raisonnement après, il est un béatil d'affaire. Quand on a dit de la majorité, ce qui est un autre point. Comme il dit, il n'a pas créé l'eau là. Oh, c'est la même qui est réelle à faire, selon moi. Je finis un autre point, je veux dire qu'il n'y a pas de cabinet décision. Voilà, c'est terminé. Cabinet indécié. Personne ne va contester qu'il n'y a pas de cabinet. Moi, je dis le cabinet, moi. Effectivement, il n'y a pas de cabinet décision. Effectivement, Pravin Jagna, partie prenante de la décision. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas de partie de travail. Ce cabinet est le contraire. Mais cabinet décision, pour quelle affaire ? Pour l'achat de maître pour l'autre. pas pour le système qui met en place pour l'achat de pointe. Il y a une différence là. Oui, il y a une clinique qui aborde, le gouvernement en vue, un désir de prendre l'hôpital. Qui dit l'hôpital, j'ai réappris. Qui dit les autres hôpitaux. des gouvernements dire, mais si et non dans le pays, qui dit met pointe ? Qui dit les autres ? Si tu fais t'endors, tu viens des droits. Vas-y, se met pointe. Si dans le pays et dans l'hôpital ou une clinique qui est capable de mettre en disposition à travers l'avance au gouvernement, laisse le gouvernement utiliser sa possibilité d'achat. Il gagne beaucoup beaucoup de temps. Ce programme a beaucoup plus vite qu'il y a eu en place. Et je te connais met pointe comme un idée en post-itendeur. J'étais dans pas de clinique, pas de système, l'infrastructure tout en place. C'est mort. Je disais que ce n'est pas tous ceux qui le gouvernement me demandaient et non, bien sûr. Et en fait, c'est met pointe qui me paraît plus apte pour résoudre le problème d'infrastructure et d'hôpital. Pas plus qu'aux prix de l'hôpital. Vous n'avez que l'hôpital. Si déjà dans la clinique il y a quelque chose qui n'est pas correct par exemple pour faire ce qu'il y a envie. Et enfin, il n'est pas pour manger. Mais, met pointe, je connais un état assez nouveau mais il y a assez bien. Mais le gouvernement est d'accord pour faire tendering et puis il n'en trouve qu'il met pointe là besoin de négocier avec lui pour l'opérer. ça, cabinet tombe d'accord. Mais pour faire le paiement qui système servit, combien pour le payer exactement, c'était l'affaire du ministre des Finances. Et les malheureux qui travaillent et les malheureux n'ont pas fini révin avec le cabinet parce qu'il y a un point qui se dit aujourd'hui. Il n'y a pas de l'internité. Je me rappelle très bien que c'est que j'ai eu des armes et que j'ai révé de lui et que j'ai attiré sur l'attention. Il y a un peu le cabinet avec nous en 2010 le ministre de Finances et le ministre de l'Education l'étant en tenue nous nous causer ou espérer du rappel ou répéter là. On dit à l'internité des femmes qui ne sont pas qu'elles ne sont pas attaquées. C'est-à-dire des hauts ils pensent que ça l'opposition de l'époque ils commencent à attaquer ils ne sont pas corrects etc. Dans sa phase là c'est à l'époque là où tu peux discuter en tenue d'un temps de mal critique moi je dis à la fin de la gnat le aspect clinique tout ça nous a fait là et il n'a défense mais il n'a un problème dans lequel je ne trouve pas qu'on va dire qu'il gagne pour qui ? Je pense que tu étais le ministre des finances de l'époque tout fait à toute la loi de finances Maurice de l'Education nous ne fait faire la loi d'Ambidzi en 2010 pour introduire le capital de l'Education qui partait l'encontre d'accord ? et il met une date d'après nos systèmes obligatoires le 1er janvier tout changé avant le 1er janvier le 31 décembre et avant paye-la sa taxe 1er janvier et après taxe à rentrer donc si la vente peut faire dans le pays donc quand il a la vente il a un achat bien sûr il a un achat un achat un achat un achat si il a la vente qu'il peut faire dans le pays ça la vente là l'époux énorme capital de l'Education si la vente peut faire après le 1er janvier et il n'y a pas que le 1er janvier s'il fait avant le 1er janvier ça c'est un point capital qui ne peut pas finir tant nous ne pouvons pas connaître dans le jugement nous ne trouvons l'époux comme ça mais en donnant la cour qui est un avocat dans les plaidoiries etc ça nous pouvons en compter etc mais il n'y a pas une possibilité pour qu'il nous pouvons annoncer ce qu'il fait pour penser si le 1er janvier n'est pas pour prendre ça en considération pas pour débattre ça avec ce l'avocat dans le long en large dans le technicien avocat il a une expérience fière à la loi mais non pas avocat mais déjà on peut dire que ça est un issue capital il y a une fois dans une radio ou une autre qu'on fait un simple Mauritien des mêmes qui peut poser une annonce ça il y a une date du toit les 24 qui ne fait ça d'abord alors c'est ça selon moi le 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 et c'est ça qu'il m'a dit à parvenir de la grâce là on va trouver qu'il m'a dit facilement je le tiens alors il me fait tout ce qu'il disait pour faire ça la vente avant le 1er janvier et qu'il y a l'urgence de quelques jours tu n'as pas vu est-ce qu'il est une extra extra l'urgence tu bien disais qu'il y a ça l'hôpital là sur la vente finifère avant sa date là non c'est une seule raison si vous faites aller après sa date là c'est un 10 moune qui peut vendre là dans un pays presque 22 millions au pays gouvernement capital de l'instance et en tant qu'un ministre finance du pays vous êtes garant de l'argent des contribuables qui vous servit pour le payer alors nous apprenons qu'il pâtié nord avant décembre pas d'y faire provision dans le budget ils vont le redire dans les termes que vous trouvez donc le ministre des finances il me visait à faire provision les têtes groupées énormes et vis-à-faire reallocation vis-à-la broder le code pour tirer pour mettre mais quand vous tirer pour mettre vous vis-à-dire balancer ça est-ce qu'il y a la priorité des priorités par rapport avec des autres développements qui payent type d'art qu'on ne pas tient en font un paquet ministère tu peux dire que c'est le ministère le ministère le ministère il y a la place moi même le ministère le ministère je peux dire qu'est-ce avant la fin décembre est-ce qu'il y tient une priorité non le seul but c'est que et dans sa date du toit je ne comprends vous pensez qui me peut vous dire si vous récifiez sur la vente avant la fin décembre vous payez si malheureusement il y a après vous mais que ça qui paye par le gouvernement qui paye c'est pas le gouvernement qui tient à la fin de la fin de la fin alors l'eau ça est je suis là moi je voudrais dire mon magistrat là je peux je peux je peux vous dire ce je sais qui défense je peux je peux te je peux tu je peux moi je peux être je peux trop la conflit d'un coup. Parce que le bénéficiaire de sa action du ministre des Finances là, c'est son proche-femme. Celui qui gagne sa casse là, qui ne paie pas le pays là, c'est la famille. Celui qui perdit sa casse là, c'est le gouvernement. Ben donc, je suis là, pensez-moi, qui va le magistrat, pensez-moi, pensez-moi, et qui ne m'ont pas le temps qu'aucun avocat fait cause ça. Je peux dire que je n'ai pas le cabinet. Aucun cabinet pas informé qui m'a fait une réallocation de funds, mais pour faire tout ce qui m'a capable de finir ça avant la fin décembre, pour une autre façon, ça va nous dire que je vais vendre là, ça n'est pas pour que vous avez jamais dit que c'est un problème et une chose qui m'a mis au cas où vous avez ça. Et c'est là que je vais vendre ça. Maintenant, il y en a l'appel pour venir, il y en a l'appel qui argumente sur ses vies, et c'est moi, je vais me dire, je vais me faire mon poids. Je vais me faire l'impression de réviser nos larmes croissées. D'ailleurs, il faut faire ce l'appel là, dans quelque chose, il faut vraiment se dédiquer. Parce que pour l'instant, il y a une entité en haut à la matière. Il me finit condamné. L'Indien, il faut faire l'appel, mais il pense que il faut faire l'appel parce qu'il est en temps de 16 pour guéter qu'il jugement pour externe au service communautaire ou quoi. Comment ça finit le né, vous pensez, il vous dépose cela, il vous loge sur l'appel, et il est là, il a fait l'appel à pour guéter. Et encore une fois, on vient regretter qu'il n'a l'église à. Et il a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. En plus de ce qu'il m'a fait l'expliquer, mais on connaît qu'en moins de politiciens, alors ceux qui comprenaient, ils comprenaient que vous ne connaissez pas la parole. Parce que les politiciens, ils ne ne passent pas beaucoup, ils ne connaissent pas le paquet d'ailleurs. D'accord ? Comme les gens qui ne connaissent pas le paquet d'ailleurs. D'accord ? Comme les gens qui ne connaissent pas le paquet d'ailleurs, c'est une qui ne connaissent pas le paquet d'ailleurs. Il y a beaucoup d'erreurs dans le passé, de jugements. Alors, est-ce qu'il y a une erreur de jugement ? On ne pas connaît. Sur l'avocat, il faut dire. Mais dans beaucoup d'autres dossiers, on trouve, et là, qui m'a fait réagir directement à l'éflique, on trouve lui faire beaucoup de... plusieurs erreurs, pas beaucoup, mais plusieurs erreurs, et... l'anime de la tombe d'un piège, après ça on peut dire, au moment que nous nous sommes là-dedans, on réfléchit bien, on pose vous une question, et c'est une des tout, et ça nous prend valeur pour un terme, on répète ça avec des plusieurs fois. Essayez vous mettre à la place de l'autre. Si vous c'est, il met tout en place, le dimanche ou contrepartie devant, il est là où vous pouvez trouver quelque chose que vous pouvez trouver. C'est un avis, un conseil à prendre ou à laisser. Voilà ce qu'il me tient envie de dire de l'euroclinique. Pour moi, c'est un cadet, le pompier d'indérés. Magistrat, il a l'osage de ce point-là, et ce point-là, ce condamnation, c'est que vous pouvez trouver, cette prison, ici à lieu, et vous pouvez dire, pour terminer, mon pensée finit quand même un peu lignenne si ou si, heureusement d'ailleurs, de la part d'un magistrat, parce que si il y a des condamnations là, puisqu'il y a un an, il se siège comme député type ou cassé. Il y a beaucoup de pensées, enfin l'expert, on veut dire, c'est une pauvre parole, parce qu'il a l'occasion causé beaucoup d'experts, même étant internationales et nationales. Il y en a bon nombre qui disent qu'il s'ajuste en un an, il peut, logiquement, d'être en un guet-guet-guet-samelle, il y a des tibisens, d'après eux, plus. Donc je te sentis, il est même, moi aussi, il est même, il est même, il est même. Peut-être, c'est des choses à prendre en considération d'un cas comme ça. Peut-être moi aussi, en tant que magistrat, t'as manqué de ça. Il n'a une juge, il n'a une sentence, il n'a une punition, pour ne pas exagérer, parce que, du coup, là, l'Ibizani fait un gibier aussi tout ce pays pour l'impéditant. L'Ibizani, c'est faire beaucoup de mon travail, d'accord? Alors, un met dans l'autre, etc., il n'arrive, un don de condamnation en prison. C'est la cour intermédiaire qui finit trop, l'Ibizani, 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 l'Ibizani. C'est important, étant l'appel, il faut guetter. Mais la cour intermédiaire, l'heure où on parle, finit trop, par les ganas, ou pas, de conflit d'intérêts, et finit de dissous sans pas. C'est malheureux que le Premier ministre, il rentre le bien-fondé, puis il commence à prendre une position qui rentre le Premier ministre, d'y faire réfléchir. Deuxièmement, maintenant, je vous donne quelques mots sur la cour de la doule humaine qui, Maurice Thénard et Blaine. l'Ibizani, l'Ibizani, c'est un problème qui finit plusieurs fois. Je l'ai tapé un problème, une difficulté, ça l'a couruée. Moi, j'ai été le ministre des Finances, donc directement impliqué dans sa responsabilité. C'est qu'il y a un camarade comme l'Ajou et il est le ministre des Finances. Bon, c'est le ministre du service financier, il est aussi le responsable. Mes savants de responsabilité, tiens, incombent à moi, prenons-la, 94, 16 et 2000. Filait dans deux ministres des Finances de l'Ajou dans sa période-là. L'Ajou, c'était Tchida Maram, et l'Ajou, c'était Yashwant Sina. Tchida Maram, c'était Congresse, après, c'était l'élection, Yashwant Sina, c'était Bidji. A cette époque-là, déjà, le problème était là. L'Ajou, tout le temps, sur le plan technique, filait dans une critique et filait « attaque-nous ». Nous, le plan technique, qui, non, des incendies, il n'a pas de problème là-dedans, dans l'Apola, il allait vite longtemps, il nous faisait juste des temps, assez, il nous faisait changer, il nous faisait arrêter, etc. Et, un dans l'autre, le film Tchini, Tchini, Tchini et Tchini. Mais pas comme ça qu'il était parti, parce qu'il est là. Ça, Yashwant, il y en a deux aspects. Elle, l'aspect technique pur, et elle, l'aspect qui nous, Maurice, à cause de l'accord privilégié avec l'Inde, nous l'associe avec sa progrès-là, c'est l'aspect politique. À plusieurs reprises, depuis qu'Isaracola a existé, il y a depuis des vingt ans, filait dans l'intervention du premier ministre de l'île Maurice, vis-à-vis du premier ministre de l'Inde à ce niveau. Et à plusieurs reprises, filait dans l'intervention entre le ministre des Finances de Maurice et le ministre des Finances de l'Inde. Bon, ça, c'est l'aspect politique. Mais pas de techniciens travaillent ensemble. Nous, pas de techniciens, bien sûr, j'ai envie de défendre ça. Nous, pas de techniciens, pas de techniciens. Envie de défendre ça pour l'autre. Gordi est un tact de temps qui est capable. Mais l'Inde, c'est le contraire. Pas de techniciens qui ouvrent toutes sortes de qualités difficultés là-là. Toutes sortes de qualités problèmes. Et dans d'autres philosophies et d'autres politiques économiques qui se permettent, ne sont pas cadrés d'après eux-mêmes. D'après eux-mêmes, je vais répéter d'après, c'est un techniciens de haute finance de l'Inde. Mais si nous disons que c'est une partie que nous faisons à ce travail-là, depuis bien longtemps, il finit par c'est ça. Mais à chaque fois que le problème vient de surgir, nous vient de garder le plan technique au maximum, nous vient de trouver qu'il n'est pas dans l'intérêt. de faire ce qu'il n'est pas dans l'inni. Et quand nous trouvons que le plan technique même, comment dire, on l'a met en baroche côté mauricien, là, le ministre des finances de Maurice, il prend la chose, il n'a pas dans l'inni. Il n'a pas dans l'inni. Il n'a pas dans l'inni. Mais là, il a dit que ça maniait une négociation dans l'inni. Pourquoi il est facile là ? Vous connaissez moi qui ne passez là ? Il n'a pas dans l'inni. Mais la pression, la pression, il n'a pas dans l'inni. C'est ça. Mais moi, je me dis ça. Il n'y a pas dans l'inni. Je n'ai pas dans l'inni. Monsieur, je me dis que je suis là dans l'époque. Je me dis même que tu serais dans l'inni. Avec moi, à l'époque. Et il connaît tout ça. Je me dis que je n'ai pas dans l'inni. Je me dis que le technicien ici, il n'y a pas des femmes. Le côté technicien est attaqué. Pas si facile. Jamais. Mais le ministre rentre en jeu. Et toutes nos capacités qui nous capables les langues nous servient. Et moi-même, personnellement, elle reprise mon film. Mais ça, l'agenda. On discute avec monsieur Tchidambaram. Ça devait être en 1997. Et l'autre fois avec Yassantina. Ça devait être en 1999. Et dans certaines circonstances. Même par premier ministre mauricien. Des jeunes premiers ministres indiens. Un premier ministre indien. Peut-être de Maurice. Il est arrivé. Mais nous l'avons eu ça tranquillement. Au niveau politique. Premier ministre, premier ministre. Expliqué. Et c'est qu'il arrive. Quand le premier ministre indien Moudi était à Maurice. Récemment. L'un des médias humains n'ont pas de manière à le dire. Aucune des personnes qui s'est fait. Et lui annonçait. Que l'on se trouve. Que cet artiste m'a aidé à trouver une affaire. Dans son structurant. Pour un artiste AND s'est fait. Pour un artiste m'a aidé à trouver une force. Pour un artiste. Il est donc de deux côtés. satisfaire. Et l'Inde, il y a ajouté, pas pour faire non rien, pour garantir le gouvernement Maurice. L'Inde, pas pour faire non rien, pour faire Maurice et Eti, dans cette histoire. Et l'Inde, l'Inde est à l'accord, l'Inde, il y a une sortie, pour faire cause, dans l'absence de l'accord qui finit Maurice. Mais je n'ai pas d'accord avec le ministre des Finances de Maurice en dehors de sa négociation en fin de jour. On n'est pas d'accord avec ça. C'est la personne qui devait être là. Bon, vous m'avez beaucoup respecté pour le ministre Badin. Il y a une autre technicienne. Mais moi, il y a des plus techniciens qui politiciens. Oh, cette affaire a toujours été réglée sur le plan politique. Tout le temps, techniquement, l'Umbéadimo, côté mobiliste. Le ministre des Finances, pas fine dans la discussion, pas qu'on ait cotidité, peut-être pour quelque chose d'un peu autant, mais on connaît ou bien qu'on a réglé, ou bien on a un agenda, ou bien on a un emploi du temps, ou bien qu'on a un PSA. L'État, je finis aller là tout dernièrement. Pour moi, même si tu es un ministre, pour moi, c'était une discussion hautement technique et impréciée. Je me pose la question. Quel ministre indien fit-il impliqué dans sa civétante qui fit-il nous discuter? Qui rencontre, fit-il énorme, entre un ministre mauricien et lequel ministre? Peut-être le ministre Badin qui était là-bas. Je ne sais pas quand il y a des autres ministres. Au moins, entre le ministre Badin et quel camp de poste, il fit-il nous a eu là-bas. Il y a une discussion de ce niveau-là, que tout le temps l'État fait, nous coïnce techniquement, au pied du mur. Là, il y a une négociation hyper technique, et chaque fois, techniquement, nous nous perdons, politiquement, nous nous gagnons, nous ne pas faire perdre, nous nous traiter. Chaque fois. Je suis d'accord, 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 2017, il y a une date encore qui est important pour prendre en considération, un paquet de problèmes pour Mouris, pour Vinda, ça, l'État, mais nous, en 2017, dans 2015, négociations qui finissent faire, pas finissent, impliquent, politiques, tutus, et c'est là que le gouvernement mauricien est à défaut. Nous attendons ça, l'accord que je finis faire là, sur-dessus, nous espérons que, comme le gouvernement mauricien est ministre responsable de dire, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, de possibilités, mais nous connaît, et l'État lui-même, nous connaît qu'au moins le point capital gains taxe nous finit perdu. Ça nous connaît. Astéa, l'Ende, on prend ça. Mais ça même, c'était le gros de ce, de ce, de ce, de ce, de cet agrément. C'est l'exemption de capital gains qui existait. Mais il finit là, il finit, il finit, il finit, il finit. Et puis, je ne finis ici. Je n'ai pas d'accord aussi qu'il finit, c'est une salle là-bas, quand une équipe, à l'étranger, peut discuter avec le gouvernement. Ou finit ici, mais vous voulez mettre au premier ministre, vous pouvez payer bien mon moi. Ou finit de discuter, après vous voulez mettre au premier ministre et au cabinet dans lequel vous faites partie, d'un mouillou, finit ici. Et ça va nous donner un ministre qui était ça. Mais le silence Maurice qui était ça, quand il est venu, il est là. Écoutez, tu me finis ici comme ça là. Il ne va pas connaître qui est là-bas, d'accord. Ou vous faites nous connaître, entendez Dieu. Et vous rappelez aussi, vous avez un commentaire au premier ministre, un politicien chevronné, un commettant politique à Maurice, sur un niveau de diagnostic. J'étais-ce que je me pose des questions hier. Où est-ce qu'il y a une réponse ? Ceux réponses, il y a où ? L'avenir, vous direz-nous, si nous t'avons raison ou si nous t'avons tôt, ça veut dire, il y a un risque qui est capable de tôt, on dit là. L'avenir, vous direz-nous, si nous t'avons raison ou si nous t'avons tôt, dans un accord, qui ministre, service financier, il finit signé, je t'avons un MOU avec l'NB, l'aide est de tous sortes pour réjouir, il y a une gagnante dans ce que je t'avais demandé depuis des années et des années, il finit gagné. Je suis d'accord que les temps sont passés et quand je t'ai arrivé, l'avenir est vraiment marge. Je suis d'accord. Mais je trouve un moment que l'âme se fait écraser, mais politiquement, nous agir et nous réussir, il y a encore un petit respite, nous respire un petit guidant. Là, non. Il finit un accord là-bas. Comment dire ? Le cabinet moubouchien qui est dans l'Aisne. Alors nous voulons négocier que l'Aisne, l'Aisne a déjà fait le capital de l'État, il a fait les affaires, mais seulement, vous connaissez pas l'Aisne, vous pouvez dire, mais seulement, nous a l'Aisne, vous n'avez pas l'avantage, mais quand vous avez l'avantage, à moi, vous regardez, tous ceux qui m'ont arrêté, vous êtes suivants, vous êtes qui m'ont dit ? Il n'y a pas l'Aisne dans l'Aisne, mais il n'y a pas l'Aisne. C'est ce qui est l'Aisne. Et il y a une raison dans ce qui est l'Aisne. Alors ça, l'aspect là. Moi, je ne me sens pas l'Aisne dans l'Aisne. Parce que vous avez un agent patriote aussi dans l'Aisne. Il n'y a pas l'Aisne dans l'Aisne. Ça veut dire, passe pas en Maurice pour investir dans l'Aisne. Ça, il n'a pratiquement gagné. T'es écrasé. Tout ça, la venteuse qu'il nous avait gagnée là, c'était dans sa direction. T'es fini, signé, fini. Qui s'en a pas l'intéressé, il n'a pas l'avantage, mais il n'a pas l'avantage, il n'a pas l'avantage que ça va l'avantage. Mais c'est le moment que je dis à vous, vous connaissez que vous prenez l'Aisne, l'Aisne est un peu sorti, parce que le ministre m'a dit que j'ai. Et il n'a pas l'avantage de soucis. Et vous parlez l'Aisne, il n'est pas l'avantage. Vous pouvez trouver des Bouddhiaou, qui vous connaissez, à ce terme, vous pouvez jouer un rôle extra. Et là, il va nous faire pour faire, pour faire une possibilité, potentielle, pour faire un travail, plein de choses. Lorsqu'il, c'est qu'à ce terme, l'Aisne est d'accord avec nous, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je vois, au moment de l'herbe, bien il est d'accord avec nous, qui, nous dit, c'est que se réunit mon risque au Umm, opening Each Radio, tout à l'Aisne. Dans tous ces Cleveland Outfield不起, qui est là, pour investir dans l'Afrique, là, où se réunit mon risque, mais ¿Én ou un flou ? Arrêtez-là, comment, il finit signe, mais comment, On peut attendre l'honneur à valider ça de ce côté. Pourquoi ? Parce que ça qui va faire un public en cours là. D'accord ? Parce qu'il m'aurait, je disais, il finit qu'on est dans le cabinet. Mais il me dit, il faudrait l'honneur aussi, qu'il passe ça dans ce cabinet. Pourquoi il me dit ça ? Mais comment il passe ça dans le cabinet là-bas ? Et là, il vient publier. Et là, il vient, je crois en l'ordre, ça va publier. Et ce qui se publier, c'est quoi pour l'ordre ? Tout Béranger veut dire, Biger, mais non, quoi, il est obligatoire, ça rapporte là. Parce que tout le secteur offshore, secteur financier, est un pilier comme ça qui n'a pas mal écrasé. Il n'en risque, n'espérait que non. Il ne faut attendre la parole à ce qu'on dit. Il ne faut pas dire qu'il y a un débat qui peut dire, même qu'il y a un débat qui peut dire, on va dire qu'il faut faire un diable devant nous. Attends ? Mais seulement, c'est qu'il nous finit perdu. Il nous finit perdu là, quand il est signé. Ça veut dire en mi-juillet 2015. C'est qu'il nous capable de gagner à travers Outward Flow. Il faut dans l'avenir plus tard. Quand on va connaître. Quand l'homme peut sortir, pour servir Maurice, pour investir, et pour faire un Mauritien gagner casse, gagner travail, etc. Et il n'a pas venu aussi, d'accord ça ? Le ruser, c'est un héros-diagnat. C'est un héros-diagnat. L'avenir nous dira, si nous n'avons raison, nous n'avons rien. Et moi pensez dans l'aspect-là, qu'il est débat à l'hémorisme. Il est malheureux, quand le ministère met ce scientifique avec un document, il n'est pas capable de faire comme ça. Je crois que c'est un mémoire, il n'est pas capable de faire tout le monde. Mais il n'a rien. Parce qu'il l'hémorisme, il n'est pas qu'il n'hémorisme. Il n'est pas qu'il n'hémorisme, il n'est pas capable de faire comme ça. Sur l'avantage, sur l'intérêt, sur la raison d'être. Mais le ministère finit signé. Quand on finit signé, ça veut dire qu'on finit à faire, peut-être qu'il nous donne un coup de fil au premier ministre, comment il est arrivé ça ? Peut-être qu'il nous donne un coup de fil au ministre des Finances, il tient l'Europe, il te connaît une certaine affaire qu'il te met. Oui. Au cause des mots, le téléphone, et on va s'inser, et on va s'inser, et moi on va dire, si moi je m'étais, je n'étais pas ministre de finance, que je n'ai pas parlé, je ne savais pas dire, on va dire que je m'étais ministre de finance, si moi je m'étais ministre de finance, bon, ici, pas ministre de finance qui ne négocie, c'est une autre détail, ministre de service financier, bon, il s'agit du service de finance. Mais si, dans mon époque, le service de finance, c'était sous ministre de finance. Si moi je suis ministre responsable, et moi je l'ai dit, je dirige une délégation, tant de techniciens, avant on allait, on connaît qui, on vient à la tâne, on connaît ça, on est là, on prépare le maximum, on fait une manière à la fin des rencontres politiques très importantes, pour qu'on ne canalise mieux sa situation, pas sortie blessée. Et là, quand ça m'a posé la question, quelle rencontre a eu lieu avec quel ministre indien ? Deuxièmement, l'État, avant de signer ça, je vous dis à l'homme, bon, a priori, je fais moi dire, l'homme est un drap de travail auquel je suis capable d'accepter, mais seulement, je ne suis pas capable de prendre une décision au nom de Maurice Toussaint, Au final, je me suis avancé, mon fils m'a expliqué, pas juste au cabinet. Mais mon fils a fait une réunion avec un stake-holder? Cette tote dans de noir dans! J'ai dit ici une cosa aux autres, je me dis, parce qu'elle m'a fortune celle de chez vous. Et suis au개 là, et je l'ai likes a quand on me montré, et je t'ai veux sentir ça. Je le maire, j'ai dit ça avec un journaliste. Malheureusement, j'ai dit ça à cet endroit, je me l'amène là, il me l'avouit! Nous vous l'avoue avec moi! Mais si vous ne pensez à faire ça! Mais si vous ne pensez qu'à ce soit gérer au restaurant, il y a Vouet, à tant qu'il finit, mais il n'y a pas de stakeholder, il n'y a pas d'effet de douter, est-ce qu'il y a de l'information, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information, mais il n'y a pas d'information, parce qu'il y a un faux technicien, il négocie ça plusieurs reprises, il n'y a pas d'information plusieurs fois, et je pense qu'il n'y a pas d'information. Bon, à tant qu'on voit, nous souhaitons le Maurice au bon sens, mais il y a un bel bel risque quand ça va pour la sortie, si, c'est qu'il nous dit, nous nous ajoutons ici, qu'il le traité tel qu'il existe, il mord déjà, elle lutte la vente pour mourir ce qu'il a un peu de nous dans l'avenir, mais, bye-bye, déjà un miracle économique. Oui, non. Parce qu'il est un secteur trop faux pour qu'il n'y a pas d'autre. Voilà ce qu'il me tient envie de dire, le salut, je suis là aussi, mais c'est moi, vous parlez de faire l'avocat du diable, le diable gouvernement, vous verrez, vous le disiez bien, discuter, dialoguer, vous ne sentez pas finir dans le dialogue, là, si vous parlez, même la fête qu'il fait avec Ramel Bank, finit de dire, vous donnez le State Bank, après qu'il me ferme. Ça, c'est l'incompétence au plus haut où il faut ça. Il dit, vous donnez le State Bank, ça, elle a des jours après à le trouver, mais je n'en suis pas capable de faire le State Bank. Si vous discutez avec le State Bank avant, c'est qu'il finit qu'on ne sait. Même chose, il me dit, mais je ne sais pas qu'il n'y a pas de Gaule, vous pensez à ouvrir la banque de Gaule. La banque, c'est dingue. La banque, c'est fini, tout seul, les liquidités, qu'il n'y a pas de finir, déjà dans l'époque où le gouvernement travaille, il n'y a pas de finir. La cause, il n'y a pas de finir pour mon petit planteur, et mon petit investisseur, pour ne pas faire souffrir, il n'y a pas de finir un petit bout dans sa banque. Ou dire, vous n'y a pas de finir, il n'y a pas de finir, il n'y a pas de finir. C'est pas possible. Il montrait l'incompétence au plus haut. La cause, c'est qu'il veut dire, nous sommes malheureusement dans le gouvernement, nous sommes des novices, qui ne connaissent pas les rouages de l'institution, qui déclarent grand-grand-causé, parfois avec l'arrogance. Comment dire, je n'aime tout. Et de l'autre côté, nous sommes des anciens qui nous permettent, pour montrer qu'il arrive au diagna, qu'il y a la Tshmina Raidu, c'est un ancien-là. Je ne peux pas agir avec l'expérience qui nous fait attendre. Je peux faire une erreur. Un premier ministre quotidien, il me piégeait dans l'affaire Brahmabek, je peux se répéter. Et le premier ministre, il m'a inspiré dans l'affaire Bravindia Kartosichon, je peux se répéter. Et je dis, migeant d'un équipe, je l'ai dit... Evite de l'alcool pour négocier. Et à ce moment-là, je ne peux pas vous pas dire, je dis, demain, quand il vous fait que je n'ai pas bien ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, pour les âges. Il ne faut pas vous dire, Je partais là-bas la première fois que je trouve ça, c'est inacceptable ça. Voilà ce que j'ai dit, et je suis d'accord avec ce qui, au moins, je ne suis pas d'accord avec mes rentrées comme ça, mais il y a un point, qu'il ait mentionné l'affaire et point, une commission d'enquête, il y a quelque chose que j'ai trouvé. Il y a un peu d'accord. Et bon, c'est bon, quand j'ai l'affaire, je le dis en même temps, par exemple, je suis sûr que j'ai l'affaire, je l'ai fait dans la cour, je ne peux pas faire, mais il n'a pas une nouvelle chose, parce qu'il m'a dit ça, qu'il fait pour éviter ça, parce qu'il a l'affaire qui commençait avant 2010. C'est en 2010 que l'alliance MSM est travaillée à ce faire, et qu'il évite nos pouvoirs. Mais la vente-là se démarrage, c'est fini, commencé en 2009. Et c'est à l'époque-là que pour une fois, Amirou Diagnatine détaché avec MMM, Liti, président de la République, Namin Ramoulam, tu fais un lit, tu les ai dit, et puis MMM, comment c'est 2008-2009, c'est un pédagog. C'est dans sa phase-là qu'il a fait mettre point de démarrer. L'affaire de la vente de mettre point de démarrer. J'ai dit, mon camarade, il faut se poser, et peut-être qu'il faut passer à une clinique, ou faire l'hôpital, et il y a une clinique, et puis on va aller vers l'autre côté. Il y a un dialogue, allez ça. Alors, pour connaître la vérité, parce que ça va nous faire une passe dans mon quatre mirail, alors pour connaître la vérité, c'est uniquement une commission d'enquête qui est capable de montrer dans mon panne-mauricien la vraie vérité de l'histoire et l'historique de la femme. Moi, je fais limite moins l'aspect conflict of interest, pas un cabinet de décision, pas ça, l'issue. L'issue, c'est conflict of interest, l'hommage de 20 points qu'il y a. Voilà, merci beaucoup pour vous de l'attention. J'ai donné ça, si vous avez des questions, vous pouvez vous poser. Est-ce que vous pouvez qualifier le ministre Baden et le vice ? Non, il n'a plus un nom. Lui, au contraire, il n'a plus d'expérience. D'accord ? Lui, il a l'expérience, parce qu'il y a un haut technicien. D'accord ? Mais si vous êtes cabinet, vous êtes cabinet. Il n'est pas qui l'ont dit. Ça va être un honnête des députés et un autre ministre. Il a dit bon, elle se finit dans l'enquête et vous êtes dans le passé. Donc je n'ai pas de demande, ça va me permettre de dire. Il a donné un honnête, il a donné une enquête il est passé, il a des allégations et vous êtes dans les autres. Vous comporte ? Vous pouvez dire qu'il y en a un peu pareil, mais vous avez un peu passé dans le mètre ? Je vais attaquer mon lit où tu te dis que je n'ai pas pu manger et que je ne laisse pas manger. Je ne vais pas me dire ça dans le fait que je suis dans la rue. Je vais manger là-bas, je vais manger. Je vais dire là-bas. Je ne vais pas manger, je ne vais pas manger, je vais manger. Je vais donner ça dans la nouvelle. Mais ici aussi, tu dis à nous avant l'élection, nous pour faire comme ça, nous pour faire comme ça, nous pour faire comme ça. Mais on peut faire le contraire de ce qui fait une prêche. Si vous avez une nomination, on n'y a fini de faire, etc. Il y a des mots de voix pour l'élection. Moi, je donne le gouvernement pour l'élection. Si je n'ai pas connu, je n'ai pas connu en état. Moi, je disais qu'il n'y a pas de tir en moulin. Je ne suis pas capable d'accepter. Parce qu'il finit perdu, il est fidèle. Il n'est pas d'accord avec l'alliance, avec MMM. Mauricienne libérate, c'est pas de quoi que c'était ça. Je disais qu'il n'y a pas d'écoute pour moi. Il me paye les pots cassés, les conséquences. Mais l'état de gouvernement n'est fini, il n'y a pas de défaut. Vous connaissez notre bien-idée, une chance candidate. Ça mérite ce qu'il faut. Donc, dans ce sens-là, il faut bien faire vos points faux. Mais l'expérience seulement, y compris pour Bannet. L'expérience débile avec le temps. Et quand on manipule Bannet dossier, etc. Il disait, malheureusement, il y a une proche avec moi. Vous connaissez ? Très, très proche avec moi. Mais vous pouvez dire qu'en tant que conseil, il y a une pénigrave sur l'avenir dans la main. Bannet, il y a beaucoup de... de l'article. Et puis, elle prend conseil. Pas ou même fonce la tête de décision. Vous dites où vous avez arrangé la commission d'enquête ? Ou vous avez dit pour RAN-CAS ? RAN-147 millions là ? Ou vous avez dit là ? Bon. Moi, vous pensez à l'état de commission d'enquête l'a fait. Là, nous prenons des signes. D'accord ? En attendant, vous pouvez vous dire, Bannet, vous qui ne gagnez pas ça, pas utiliser, pas servir. Je ne gêne pas. Je ne gêne pas là. Il y a un espoir qu'on appelle parfois. Mais nous, nous, nous gèlons. Ça m'a rappelé de quoi c'est une langue. Franchement, vous m'avez dit. Votre temps de me dire, vous m'avez checké, vous m'avez livré. Nous, vous m'avez dit, le gouvernement travaillait entre 2011, 2012, 2014. Tu gèles, ça casse-là. Il m'a fini de donner, je sais, mais pas capable de faire. Il me pose un médecin d'espoir, quand on passe par l'ICAC, passe par l'institution judiciaire, etc. Il me l'oclique. Il n'a pas capable. Il n'y a aucun casse là-dedans. Mais après, un peu de temps, vous m'avez attendu. Il m'a fini de l'arriver. Il m'a fini de l'arriver. Il m'a attendu tout de suite. Et là, c'est le conseil qu'il m'a capable de donner. Il ne faut pas connaître la loi. Il m'a mentionniste avec moi. Est-ce qu'il si demain, il m'a approuvé que, comment dire, l'ICAC est dans le réseau, dans ce cas, il a gagné. Au dernier moment, après un décal, s'il est fin d'arriver et il a gagné, c'est là qu'il arrive. Mais je me pensais, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour faire un casse là-dedans si je n'ai pas fini de l'arriver. D'accord ça ? Je me pensais qu'il y a un devoir au gouvernement pour guéter qui capable de faire, au moins s'il n'y a pas repris à cela par une façon ou une autre, ou un moyen. Au moins, il met un genre de gènes des personnes qui attendent une population derrière, 144 millions, la population de Boris derrière. Donc il n'a qu'une seule question qui est très légitime. Ok ? Merci beaucoup.